Bonjour Sylvie Royamparola, vous êtes psychiatre spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée, réseau de santé pour aider à mieux dormir. Alors vous avez entendu parler ce week-end, c'était chargé sur les routes du retour, Europe 1 fait sa rentrée, comme un certain nombre d'auditeurs évidemment qui reprennent la route du travail. C'est dur dur parfois pour nous, on est content d'être là, mais il faut se réhabituer à un nouveau rythme et notamment pour le sommeil Sylvie. Alors ça passe par quoi ? Le sommeil c'est quoi le bon rythme ? Combien d'heures pour se remettre d'aplomb ? Les besoins de sommeil sont très individuels, mais disons que c'est entre 6 et 8 heures à peu près pour les individus en général. Mais il faut retrouver quand on rentre des vacances, ces besoins, en général en vacances on dort 1h30, parfois un petit peu plus, 2h en plus. Donc là on va nécessairement raccourcir un peu ces durées de sommeil, sans pour autant que ce soit des conséquences le lendemain. Mais on le fait d'un coup ça docteur ? Oui généralement parce que la rentrée est concomitante de beaucoup d'obligations, donc nécessairement le sommeil se réajuste dans la durée. Mais alors là vous savez qu'il y a encore des auditeurs évidemment qui sont en vacances, il leur reste peut-être une petite semaine. Est-ce que vous leur conseillez de se réhabituer pour le sommeil petit à petit ? Ou alors c'est pas bien grave, 1h30 ça joue pas sur grand chose, et si on réduit d'1h30 pour la rentrée, de toute façon on est en forme le lendemain matin. En général le stress fait son travail tout seul, c'est-à-dire que quand les gens sont stressés déjà avec l'idée de la reprise, les adultes commencent déjà à se réveiller un petit peu plus tôt, même en vacances, parce qu'il y a un peu la pression qui apparaît alors même qu'on n'a pas repris encore le travail. C'est dingue, c'est exactement ce qui m'est arrivé, donc ça c'est normal quoi. C'est tout à fait normal. Ça empêche de dormir. Est-ce qu'on peut lutter contre ce stress le soir à une semaine pour profiter de sa dernière semaine de vacances, pour ceux qui donc en profitent encore ? Est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Est-ce que vous conseillez, je sais pas, peut-être de l'homéopathie, peut-être autre chose ? Ou alors non c'est normal, on vit avec et c'est pas bien grave. Non, je pense que le stress de la semaine, enfin avant de reprendre, est quelque chose de totalement physiologique. Le stress c'est aussi une préparation, quelque chose qui va se passer. Donc naturellement on se prépare à reprendre. Donc on sait qu'on va se réveiller plus tôt et qu'il va falloir de nouveau changer son rythme. Alors faire des pauses au travail durant son déjeuner, ce serait le top. Souvent on fait la sieste en vacances. Les micro-siestes, est-ce que ça existe ? Tout à fait, on peut faire des micro-siestes de 2-3 minutes avec un effet qui est sensible sur la récupération et se sentir vraiment plus actif et plus concentré après. Alors on parle beaucoup de ces micro-siestes, on a un peu le temps ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se produit ces micro-siestes ? Très compliqué quand même de s'endormir 3 minutes et de se réveiller immédiatement après. Il y a une mise en préparation pour ça. Même peut-être vous au réseau Morphée, vous pouvez amener les gens à apprendre à faire des micro-siestes ? Je crois que les micro-siestes, c'est essentiellement basé sur le fait qu'il y a une pression de sommeil qui est forte. Et le problème, c'est que si l'on est somnolent, pour dire les choses simplement, et que l'on essaye de lutter et de continuer à faire ce qu'on fait, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout efficace. Or, si on lâche complètement la lutte contre le sommeil et qu'on se laisse aller, ne serait-ce qu'à fermer les paupières, à s'adosser sur son siège et se laisser aller à respirer tranquillement, on va sombrer dans le sommeil très très rapidement et juste pendant 2-3 minutes. Et quand on revient, disons, à son environnement et tout à fait présent, on se réveille en fait, eh bien, on est à l'esprit plus clair et on peut continuer à travailler sans cette baisse d'efficacité qu'on avait auparavant. Très bien, docteur. Alors, avant de parler des enfants, des ados, le rythme alimentaire aussi, pendant l'été, c'est souvent plus d'alcool, ne regardez pas comme ça, Julie, c'est plus gras. Est-ce que là aussi, il faut réenclencher la machine et la mettre dans le bon sens ? Tout à fait. Vraiment, la rentrée, c'est un changement de rythme en termes d'horaires de sommeil, en termes d'habitudes alimentaires et même en termes de rythme des repas. Les horaires ne sont pas les mêmes quand on est en vacances et quand on est au travail. Et là, en fait, ce qu'il faut privilégier, ce sont vraiment une régularité dans ces rythmes. Et l'alcool, de fait, en général, l'alcool, c'est plutôt qu'on était fait et en vacances, on est avec les copains. C'est vrai. Alors que chez soi, on est dans un registre plus seul. Si on continue à boire tout seul, c'est plutôt inquiétant et il faudrait consulter. D'accord. Alors, les enfants, les ados, on l'a dit, J-10 pour la rentrée, c'est le 2 septembre. Vous conseillez quoi donc pour les réhabituer à un nouveau rythme scolaire ? Quel conseil donner donc aux parents pour les jours à venir ? Les ados, c'est un petit peu particulier parce qu'ils ont une tendance naturelle à se coucher tard et à se réveiller tard. Donc, en vacances, ils vont quasiment tous ou en tout cas beaucoup se décaler franchement. Et là, parfois, ça peut être 3 heures de plus ou 4 heures de plus. Parfois même, ils switchent avec des horaires pratiquement 6 heures plus tard. Et donc, la rentrée scolaire, c'est un vrai jet lag. Quand on rentre, il va falloir se remettre à l'heure. D'accord. Donc, le mieux, c'est de se préparer une semaine avant et demander à son ado de progressivement se lever plus tôt, de passer de 11 heures à 10 heures, puis de 10 heures à 9 heures, et puis de 9 heures à 8 heures. Donc, ça, c'est vraiment le conseil. C'est basique, mais c'est bien de l'entendre. Les ados, on les recale en revanche. Ah oui. Oui, oui. Alors, pour le faire le plus gentiment possible, il y a une technique qui est de leur proposer des activités qui soient plutôt sympas le matin, c'est-à-dire aller faire une partie de tennis ou aller visiter un truc qui les intéresse le matin plutôt que l'après-midi. Et s'ils sont tout seuls à la maison parce que les parents sont rentrés et qu'évidemment, l'ado, lui, a encore un peu de temps, là, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais il faut à ce moment-là essayer de le responsabiliser, de lui expliquer que c'est important qu'il commence à se lever plus tôt. Sinon, effectivement, la rentrée va être difficile. Très bien. Merci beaucoup de tous ces conseils. Ce matin, docteur Sylvie Royan-Parola, vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée, réseau de santé pour aider à mieux dormir. Merci docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada